... Je vais vous présenter la betterave en semi-direct pratiquée sur notre exploitation depuis 4 années. Voilà le sommaire. Je vais vous présenter notre exploitation, nos problématiques, les formations que l'on a pu faire et le travail de groupe. Nous avons créé également un petit groupe et nos pratiques en betterave en semi-direct. Je suis associé avec mon frère Loïc qui est présent ici en GAEC. Nous travaillons sur le département de l'Aube au nord-ouest du département et sur le nord de Lyon pour la moitié de l'exploitation. Donc nous avons 315 hectares à exploiter sur 11 communes, 52 parcelles, un tour de plaine c'est 100 km pour visiter chaque parcelle. Les types de sol sont très variés. On va de la crème type champagne avec du silex, du limon argileux, du limon sableux, on a de l'argile au calcaire sur une bonne partie et un petit peu de... Donc nos activités annexes, nous pratiquons du semi-direct sur 200 hectares en prestation, 50 hectares de semi-de précision... Ça fonctionne ? Et nous sommes également testeurs pour la société Michelin de la solution Zenatera depuis 3 ans. Donc nos problématiques majeures, que sont l'érosion ? L'hétérogénéité des parcelles, la distance, le plafonnement des rendements en craie séchante, la résistance aux herbicides sur Régras et Coquelicot. Alors nous, nous ne sommes pas forcément touchés, mais l'ensemble du groupement l'est. La baisse du prix des productions qui concerne essentiellement la betterave. Nous, ça ne nous touche pas non plus parce que nous sommes des betteraviers historiques plutôt alcool. Donc un prix moyen de 2,23 euros sur 10 ans, c'était notre référence. Et donc pour beaucoup de nos formateurs, la culture de la betterave est une problématique. Je vais vous présenter donc les principales problématiques rencontrées que sont l'érosion. Donc en haut à gauche, une parcelle de terre à betterave qui était préparée. En haut à droite, elle est semée. En bas à gauche, c'est l'érosion éolienne qui engendre une perte de sol qui est riche, chargée en éléments fertilisants. Un millimètre de poussière, c'est 10 m3 de terre à l'hectare. La photo de droite, là, vous voyez les stigmates des raies de charrue. C'est la pointe de charrue qui reste au fond. Ça veut dire que c'est 25 cm de sol arable qui est parti et on a même attaqué la roche-mer. Et la photo du milieu, en fait, on est en train de semer un blé dans une userne sur notre parcelle. Et la rive du voisin où il a déchaumé en faisant son couvert, donc c'était une petite rigole de 10 cm, ça finit par faire une rivière. Donc ici, c'est dans le secteur, à 10 km de chez nous. Sur le bord de route, j'ai pris en photo cette parcelle avec la majeure partie des adventices problématiques. Le coquelicot, le régra, qui ont des résistances avérées. Et le résida jaune en terre de craie. Et le coquelicot, j'ai déjà dit. Et les fleurs blanches, le lignis dioïque. Qui est une bise annuelle et qui est de plus en plus présente également. Et donc, la dernière problématique, la betterave. Mais finalement, qui n'en est pas forcément une. Donc ici, les formations que l'on a pu faire. On a beaucoup voyagé, on se promène, on découvre de belles choses. Et une liste non exhaustive de nos formateurs. Donc ici, quelques photos des tests que l'on a pu faire. En bas à gauche, c'est Bertrand Pattenotre, qui est bien connu pour son travail en AC. La photo du milieu, ma fille, qui est venue m'aider à ressortir un slip au bout de deux mois. Pour voir l'état de nos sols, voir si ça se dégrade bien. En bas à droite, une photo sur la plateforme d'Oberhacker. Avec Wolfgang Sturny. Et ici, la photo des douze agriculteurs membres de notre groupe AC. Et nous avons la joie d'être entourés par Patrick Crochard et Flora Couturier, qui sont nos deux techniciens. Et qui œuvrent beaucoup en AC. Donc nos pratiques, depuis 1994, années où je me suis installé, j'ai commencé les couverts sur l'exploitation. Alors au départ, c'était plus un but génétique, enfin, synergétique, pardon. Je suis chasseur et j'avais remarqué que les sangliers m'aient bien la moutarde. Donc je me suis mis à faire des couverts, mais par la suite, je me suis aperçu que ça apportait des choses. Donc on a continué, on a poursuivi avec d'autres espèces la phacélie. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a commencé à mettre des légumineuses également dans les couverts. Et donc, depuis 2016, où nous nous sommes lancés en ACS, nous avons pratiqué découvertes d'intercultures courtes et longues. En 2017, au printemps, nous avons commencé la betterave en semis direct. Et nous fertilisons nos cultures avec des amendements organiques. Alors, c'est essentiellement des composts 50-50 lisiers de porc, lisiers de volaille, des écumes de sucrerie et de la vinasse. Nous n'exportons pas les pailles, hormis les pailles de graminées porte-graines. Ceci afin d'assainir le pied de la culture, d'éviter la pululation des campagnols et de pouvoir reconduire la culture en deuxième année de production. Donc, nous avons investi dans un semoir de semis direct en 2017. Alors, je ne vais pas vous faire les éloges ou les critiques de ce semoir, mais ce qui est sûr, c'est que pour bien faire, il faut avoir deux types de semoirs. Un disque pour semer dans le couvert, un dent pour faire les semis d'été. Ça permet de nettoyer la ligne de semis et d'avoir des levées bien meilleures. Donc, dans nos couverts, voici les espèces que nous mettons en mélange. Donc, nous ne descendons jamais en dessous de 6-7 espèces. Et ceci dans le but d'avoir une réussite. Parce que si vous avez une espèce qui ne pousse pas, l'autre va prendre la place. Et ceci afin d'éviter le vide et d'avoir des levées d'adventices. Donc, on n'est pas forcément économe dans le semis de nos couverts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon couvert, en fait, il vous apporte une économie d'intrants en termes de fertilisation. Ici, avec ce type de couverts, vous pouvez capitaliser 150 à 200 euros de fertilisation. Donc, la betterave en semis directe, on revient au sujet principal. Le contexte, c'était que nos formateurs nous disaient, cette culture, il faut la sortir de votre asseulement. Parce que les machines sont trop lourdes. Et le travail que vous faites en amont, vous êtes en train de le casser. Et donc, vous allez être en perpétuel travail pour restructurer votre sol. Mais le problème, c'est que pour nous, la betterave, c'était une des meilleures marges brutes. Malgré nos références de prix bas. Notre rendement moyen à 10 ans est de 97 tonnes. Et la moyenne olympique de 101,7 tonnes. Donc, nous sommes un peu têtu. Nous avons dit, nous continuerons la betterave. Et nous avons même doublé nos surfaces. Donc, je vous montre les résultats obtenus. Donc, la betterave en semis directe, nous ne la pratiquons pas sur l'ensemble de notre sol betteraviaire. Nous en faisons à peu près 15%. Généralement, située sur les premières parcelles arrachées. En général, septembre, octobre. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous venons de vivre trois années atypiques. Dont 2018 et 2019 très secs. 2018, du 16 juillet au 16 novembre, c'était 30 millimètres. Et 2019, c'était du 1er juillet au 5 octobre, 60 millimètres. Donc, nous, on est à l'opposé d'Antoine. Eux, ils ont trop d'eau. Nous, on n'en a vraiment pas assez. Et quelque part, c'est un problème pour réussir nos couverts. Donc, les rendements 2017, c'est, on va dire, la chance du débutant. 81 tonnes contre 52 en système labours. Bon, alors ça, ça s'explique aussi. Le voisin en labours, parcelle contiguë. Le problème, c'est qu'il nous a vu semé. Il a voulu se précipiter à aller travailler sans sol. La capacité au champ n'était pas là. Et il a fait de la boulette dans de l'argile. Le résultat est dit, quand 15 jours après, il fait sec, les betteraves dans le sec n'ont pas levé. Donc, de gros manques. En 2018, nous avons comparé du SD en craie avec du TCS au rendement identique. Et on avait une parcelle de 7 hectares en argile au limoneux à 69 tonnes. Donc, ça, c'est des... Cet arrachage-là, normalement, était prévu pour le 15 septembre. Premier, deuxième tour, on n'a pas pu arracher. On a arraché au troisième tour au 16 novembre. Et du coup, on a perdu fortement en richesse et à la fin en rendement à 16. Cette année 2019, nous avions une plateforme d'essai pour notre groupe. On a fait cette présentation en novembre. Donc, on a réussi à sortir 91 tonnes en SD, 88 tonnes en TCS. Et sur la partie argileuse qui a été arrachée la fin septembre, 47 tonnes 5 chez nous, sur notre parcelle en SD, 50 tonnes 2 chez le voisin. Et ça, sur une surface de 37 hectares. Alors, vous allez me dire, quelle est la recette ? Alors, ça, c'est... Je vais vous la donner, mais en fait, il n'y a pas de recette. Il faut de l'observation, du bon sens et puis essayer. C'est ce que je recommande à tout le monde. Il faut tester une petite partie. Donc, il n'y a pas de miracle non plus. Pour réussir la betterave, il faut avoir un sol qui soit prêt à l'accepter. Donc, ici, je vous ai mis une analyse de sol sur une de nos parcelles. Ce que l'on observe, c'est qu'on a des taux de matière organique élevés. On est à 5,7% de matière organique. Alors, après, le but de cette analyse, c'était de connaître cette matière organique. Ici, vous avez la matière organique liée, qui est... J'ai mis des petits symboles pour bien s'en souvenir. C'est le sucre. C'est une énergie rapide et violente. Et ici, vous avez la matière organique lande, qui est une matière organique très âgée et qui a besoin de dégradation pour être assimilable. Ici, c'est la biomasse microbienne du sol. Donc, c'est la partie vivante de notre sol. Donc, nous sommes très élevés en biomasse. Ça représente 2,4 tonnes par hectare, ce qui est énorme. Et ceci, c'est le stock tampon de fertilisants du sol. Donc, là, 360 unités d'azote, 280 unités de phosphore. J'ai de mauvais yeux. 236, je crois, en potasse. Donc, ça, c'est une fertilisation qui est présente. Et cette biomasse, elle évolue et elle se réactive dans le temps. Donc, ici, c'est la vitesse de minéralisation du carbone. Alors, ça, c'est du test de laboratoire sous température à 28 degrés. C'est pour voir la rapidité de dégradation et d'évolution du carbone au niveau de la minéralisation. Et donc, on arrive à avoir, ici, 232 unités d'azote présentes dans notre sol. Donc, ça, c'est une parcelle qui a été fertilisée avec 3 tonnes et demie de vinasse à l'implantation du couvert, mais pas d'azote après dans la culture. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on observe nos sols quasiment en permanence. Là, c'est une observation d'été. Bon, là, à vrai dire, on n'y voit pas grand-chose tellement c'était sec au moment du semis du couvert. Là, pour l'anecdote, c'est une photo de l'ombrique. Alors, c'est une des dernières années où on avait fait une préparation de sol. Je relève le vibroculteur pour régler l'aplomb et je m'aperçois de grosses grappes sur les dents. Et je pensais que c'était des racines d'Adventis. Je vais voir. Et en fait, c'était que des lombriques. Alors, on multiplie par 93 dents, ça fait quelques kilos. Donc, un génocide organisé. Donc, après, nous continuons les observations sur notre betterave. Avec les outils indispensables, la bêche, la force de bêche, le pénétromètre. On voit ici des lombriques. Dès que vous bêchez, il y a des lombriques. On voit que le pivot de la betterave est bien rectiligne parce que la betterave aime la facilité. Elle trouve la galerie de verre de terre et elle descend. Et ici, une observation télescopique. Donc, ici, je vous ai mis une petite vidéo du test au pénétromètre. Donc, ça, ça a été fait en avril sur une parcelle qui n'est pas travaillée depuis trois ans. Vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté à enfoncer la tige. signe que la betterave peut facilement descendre. Mais, donc, il n'y a toujours pas de miracle. Le mot d'ordre, c'est de s'adapter. Il faut s'adapter à la météo, aux ravageurs en présence. Il faut s'adapter au matériel et surtout aux prestataires de services. Donc, notre itinéraire technique. Nous sommons notre couvert multi-espèces dès que possible après la récolte. L'idéal serait de le faire derrière la machine, mais au niveau organisation, pour l'instant, on n'est pas au top. Et nous fertilisons au semis, alors très peu. On met 50 kg de 12, 27 de phosphore et 25 de soufre. Ceci, afin d'aider le couvert à démarrer. Ensuite, vient la fertilisation organique avec la vinasse. Par le passé, nous fertilisions avant et nous travaillions le sol et nous semions notre couvert. Maintenant, on préfère semer en direct notre couvert. Et le prestataire, en fait, vient quand son planning est fait. Alors, à gauche, c'est aussitôt le semis, deux jours après. Et là, à droite, c'est un épandage de vinasse au mois d'octobre. Donc, on voit que le couvert digère la vinasse. Ça le fait faner un peu, mais pas de problème. Et de toute façon, le couvert a déjà fait son travail. Donc, ensuite, au mois d'octobre, on fait un état des lieux. On regarde s'il y a présence ou non de campagnoles. S'il y a des campagnoles, on pratique un semis à la volée. Alors, on est équipé avec un DP12 et on sème notre orge de printemps à 300 grains en mètre carré environ. Le carrier derrière pour incorporer l'orge et perturber les galeries de campagnoles. Il faut savoir que, d'après nos formateurs, le campagnol est dépressif. Donc, il perd son trou et il meurt de dépression. S'il n'y a pas de campagnoles, on sème le couvert en direct. L'orge se développe pendant l'hiver. Le couvert se dégrade et se digère. Et c'est le moment de préparer le semoir. Alors, pendant l'hiver, on réfléchit à des adaptations. Et puis, au moment de semer, par moment, il faut revenir, faire des modifs à l'atelier. Comme là, en bas à droite, par exemple, on retire une roue plombeuse et on vient mettre une roue étoile pour refermer plus le rang. Donc, pour nous, la betterave n'est pas semée à 130 000 graines. Elle est semée à 110 000. C'est assez. On en perd moins avec l'arracheuse parce que ça fait des betteraves plus grosses. On les enterre à 2,5 cm pour éviter que les campagnoles trouvent les graines et les emmènent au trou. Donc, ici, voilà, on a fait la modif pour refermer au mieux le sillon. Et quelquefois, derrière la roue de tracteur, parce qu'on sème en pneus larges, donc on a du mal, le pneu, à compacter en surface. Et du coup, on met juste un chasse-débris pour emmener de la matière. Alors, ce n'est pas forcément de la terre. Ça ne peut être que du débris végétaux, mais ça recouvre la graine quand même. Ici, une photo pour vous montrer qu'on peut semer dans une végétation assez dense et développée. Bon, alors, je vous avoue, ce n'est pas de la betterave. Là, c'est un smith tournesol. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, le smoir, malgré les chasses-débris à l'avant ou la dent fissuratrice, eh bien, il perturbe très peu le sol. Donc, après nos pratiques de désherbage, suivant le développement de l'orge de printemps, on peut la laisser et on pourra la désherber plus tard par l'antigraminée foliaire de la betterave. Ou bien, on peut le détruire au glyphosate, soit la veille du SMI, soit 4-5 jours après. Ceci dans le but de gérer le problème de régras ou de vulpins qui sont résistants aux antigraminées foliaires. Et ça permet également de nettoyer la présence de dicotylédones qui peuvent être déjà en place. Sinon, le SMI direct nous permet de faire des grosses économies en désherbage. En technique classique, en TCS ou en labo, on était à 4-5 interventions antidicotes. Là, on est à une voire deux. Le deuxième antidicote est adapté en fonction de la flore en présence. Ça peut être un produit simple comme du safari ou du centium. Ou bien, on repasse un BTGV ou autre. Alors, la mise en garde, c'est les limaces. Nous, on est dans un secteur à limaces noires et limaces grises. Mais les plus durs, ce sont les limaces noires. Donc, il faut bien faire attention à ça dès le semis. Et par contre, on a un bon indicateur, c'est la présence d'orges de printemps. Parce que quand vous voyez des ronds sans orges de printemps, c'est que vous pouvez aller traiter 15 jours avant le semis pour faire un premier nettoyage. Alors, je ne vous cache pas, il faut garder le moral. Parce que quand vous semez vos betteraves dans le sol de gauche, là, que vous n'arrivez pas à fermer le sillon. Vous quittez le champ, vous voyez toutes les betteraves. Alors là, en l'occurrence, je suis désolé, Philippe, c'est des bleus. Ça fait peur quand même, mais la petite roue plombeuse a bien fait son travail. Elle a mis la graine en contact avec le sol. Et là, cette année-là, en fait, on avait six jours de brouton. Et après, il était annoncé trois semaines de pluie. Donc, on a pris la décision de semer. Et en fait, les averses ont fait le reste du travail. Donc, je vous ai mis des petites flèches quand même pour indiquer où sont les betteraves. Donc, après, là, on a un réchauffement. La température s'élève. Les betteraves commencent leur développement. Et on commence franchement à voir les rayons. Et là, ça remonte le moral. Donc, avec l'abandon des NNI, on est confronté également à la présence de pucerons. Alors, j'avais une parcelle suivie par l'ITB et donc par Patrick Cochard, notre technicien de GDA. Et un lundi matin, il était dans ma parcelle et il m'appelle. Il me dit, tu as traité tes pucerons ce week-end ? Je dis, non, je n'ai pas traité. Il me dit, c'est bizarre, ton voisin est tout noir de pucerons et toi, tu n'en as pas. Et en fait, je suis retourné observer et ce que j'ai vu, c'est qu'on avait beaucoup de cantarides. La cantaride, c'est un vrai chien de chasse. Elle fait toutes les feuilles recto verso et quand elle a fini une betterave, elle prend la suivante. On avait présence de coccinelles. Alors là, c'est une présence d'araignées, c'est une argiope frelons. Mais elle, elle est plutôt présente dans les végétations hautes. Donc, on la voit plus dans les betteraves quand elles sont bien développées. Et elle n'est pas forcément prédatrice du puceron. Elle est plutôt prédatrice de gros insectes type sauterelles. Et je me demande si elle ne serait pas prédatrice également de nos cantarides et de nos coccinelles. Donc, au final, moi, j'ai quand même déclenché un traitement parce qu'on avait dépassé le seuil. Mais le seuil a été dépassé dix jours après que mes voisins aient traité. Donc, suite à ça, enfin, c'est en parallèle, un agriculteur du groupe s'est proposé pour faire une étude avec Flora Couturier, qui est ici présente. Donc, pour voir ce qu'il ressortait derrière une betterave en SD par rapport à une betterave en TCS, au niveau des auxiliaires que l'on pouvait trouver avant l'arrivée de ses cantarides et de ses pucerons. Donc, on pensait au cirfe, au chrysop et peut-être d'autres choses. Donc, Jérôme a disposé six pots barbeurs pour faire trois répétitions. Donc, dans sa partie de betterave SD avec un précédent fétuque élevé de deux ans de production. Et à côté, le même précédent, mais conduit en TCS. Donc, les prélèvements ont été faits toutes les semaines. Donc, ce que l'on remarque, c'est une grosse présence de carabes, un petit peu plus présents en SD qu'en TCS. Par contre, pour ce qui est affilin et cantaride, on a très peu de population et on ne peut pas dire qu'il y en ait plus dans l'un ou l'autre des deux itinéraires. Alors, après, la surprise, c'était qu'il y a eu beaucoup d'araignées de capturés, plus de 1000 araignées au total. Et ça, plus particulièrement dans l'ESD. Et en fait, les araignées sont de deux types, les araignées crabes et les araignées loups. Alors, ce ne sont pas des araignées qui font des toiles, ce sont des araignées qui chassent à l'affût et qui se nourrissent donc de pucerons. Alors, par contre, au niveau des hyménoptères, on espérait avoir une présence, mais il s'avère qu'on en a eu très peu au départ et uniquement dans la partie SD. Et qu'ils arrivent, en fait, comme nos cantarides, en fin de période, début juin. Donc, les hyménoptères se reproduisent dans le sol et le fait de travailler, certainement qu'on en détruit ou qu'on perturbe leur reproduction. Donc, en conclusion, c'était une faible pression cette année sur cette parcelle. Donc, on n'a pas obtenu de différence entre l'ESD et le TCS. Et on sait qu'il existe des prédateurs de pucerons assez tôt en parcelle. Et donc, on va voir à compter plutôt leur présence pour de prochains essais. Donc, on revient à notre betterave. Ici, un prélèvement du 31 mai. On voit que les pivots sont parfaits. Le feuillage également. Après, au niveau protection fongicide, on n'a rien changé par rapport à une conduite classique. C'est sur observation comptage. Donc, cette parcelle avait reçu un seul fongicide. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'adapter. Alors, voici le moment de la récolte. Donc, ici, en bas, là, vous voyez un trou de campagnol. Et donc, autour du trou, il y a une quinzaine de betteraves qui ont disparu. Ce qui fait que les betteraves à côté, se sont d'autant plus développées. Et là, si on scalpe, si on effeuille et qu'on scalpe de manière traditionnelle, on va perdre la moitié de la betterave. Et donc, c'est des tonnes de sucre qui s'en vont. Donc, nous, on a fait le choix de lever les feuilleuses, de laisser du bouquet foliaire. Et les scalpeurs, on les fait quasiment plus travailler. Alors, ça donne ça dans le silo de betterave. Mais on a un entrepreneur qui est quand même facilement disponible. C'est un échange de bons procédés. Quand il a besoin, on lui dit oui. Et ça se passe plutôt bien. Et après, on a la chance aussi d'être déterré. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est le déterreur qui finit le travail. Mais c'est pareil. Il faut bien adapter les réglages de la machine pour ne pas faire des frites avec le reste de la betterave. On arrive quand même à un résultat intéressant. Vous savez tous que... Là, c'est le bulletin de livraison du silo que vous avez vu en photo. Vous savez tous qu'on a le droit à 18 betteraves avec pétioles. Vu le tas que vous avez pu voir, là, on n'est qu'à 0,8 après le passage du déterreur. Donc, ça peut peut-être avoir une petite incidence sur notre richesse. Parce que c'est sûr qu'on est moins riche au niveau du collet qu'au niveau du sillon saccharifère. Mais ce qui est important, c'est quand même le poids-valeur final. Donc, les gains en coût matériel. Alors, ça, j'ai calculé de manière simple. J'ai pris le barème d'entraide du département. Et pour que ce ne soit pas discutable. Et donc, on arrive à une différence de 93 euros par rapport à un labour. 46 euros par rapport à un TSS. Alors, ça, c'est du semi du couvert jusqu'à la récolte. Et les gains en herbicides sont de 50 à 100 euros de l'hectare. Donc, on peut faire une économie de 200 euros sur une culture de betterave. Alors, ce que l'on a observé avec cette pratique, c'est une résistance à la sécheresse. Ici, c'est la même variété de betterave, de part et d'autre du chemin. Ici, en labour. Ici, en SD. Et une petite bande, 12 rangs en striptile. Donc, là, on a gagné 15 jours faciles avec une végétation verte. Alors que là, les betteraves étaient déjà à l'arrêt. Ce qu'on remarque aussi, c'est une différence au niveau de la terre attenante. Sur la partie en striptile, dès que vous avez une terre argileuse qui est remuée, ça devient une éponge et elle reste collée à la racine. Alors qu'en SD, vous tirez la betterave, il n'y a pas de terre qui reste dessus. Après, elle a un peu plus de mal à faire sa place. On voit, elle a des courbes assez prismatiques. Mais la betterave est quasiment identique de droite et de gauche. Ici, c'était un groupe de Jean-Luc Forlaire qui était en visite sur exploitation avec 25 agriculteurs. Au départ, je prélevais les betteraves. Il me disait, oui, mais tu sais, les rangs avec les roues de tracteur, tout ça. Je dis, prenez la bêche, prélevez. Donc, ils ont fait un prélèvement à l'aveugle. Et après, on a disposé les betteraves pour voir les différences. En SD, on est arrivé avec un pivot de 21 cm. En striptile, 18 cm avec une petite fourche. Et en laboure, 13,8 cm avec une betterave très chevelue. Alors, au final, le rendement sera certainement le même partout. Mais ici, le striptile, peut-être qu'on ne l'a pas fait à la bonne période. On l'a fait, c'était fin octobre. Donc, est-ce qu'on a remis de la mode dans le sillon ? Je ne sais pas. Ce que l'on remarque aussi, c'est une meilleure portance lors des arrachages. Là, c'est dans une terre argilo-limoneuse. Il était tombé 15 mm la veille. L'entrepreneur nous appelle en disant, personne ne veut arracher. Est-ce qu'on peut chez toi ? Je dis, ça m'embête. C'est notre parcelle d'essais en semi-direct. Du coup, on a essayé et honnêtement, ça passait. Pas d'ornirage impeccable. Par contre, en 2017, non, 2018, année très sèche, on a dû passer premier, deuxième, on a arraché au troisième tour. Parce qu'un sol qui n'est pas perturbé, il est très poreux. On voit de nombreuses galeries de vers de terre, mais c'est un béton. Donc là, les betteraves enracinées, parce qu'elles étaient vraiment enracinées, impossible de les sortir. Et on aurait pu dire, on va mettre un coup de décompacteur avant pour sortir les racines. On aurait mis autant de terre dans le tas que de betteraves. Ce que l'on a observé aussi cette année, c'est... Alors là, c'est un accident, mais ça nous a amené une observation quand même. On avait de grosses ornières avec la campagne de traitement précédente. Et on avait décidé de passer un outil à dents pour gommer ces ornières. Parce que de la céréale à la betterave, on passe de 36 à 38 mètres. Et du coup, cette passée-là, c'était une ancienne passée de pulvée qui a été travaillée au mois de juillet. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu de prédation. La population était de 90 000 pieds, 60 000 à côté en SD. Donc, est-ce que ce sont les... Est-ce que c'est le travail du sol qui a perturbé les limaces ? C'est fort possible. Et après, est-ce que le travail du sol perturbe nos auxiliaires ? Ça, c'est possible aussi. Donc, je fais partie du réseau CIPRE depuis cette année. Et sur la base 112, ils avaient dans l'idée de faire une betterave sous couvert d'orge et de récolter les deux cultures. Donc, comme nous, c'était un couvert d'orge, je me suis dit, on va laisser 100 mètres carrés d'orge pour voir ce que ça donne. Et donc, on avait bien la population de betteraves en présence. On a récolté l'orge de printemps le 3 juillet. Elle avait un rendement de 60 quintaux par hectare sans apport d'azote. Mais les betteraves étaient là et sont restées stagnantes au stade 4 feuilles. Elles ne sont pas développées tant qu'on n'a pas coupé l'orge. Donc, une fois l'orge coupée, elle a poussé, mais on n'a pas eu d'eau. Donc, le rendement final, 6 tonnes 6. La partie en SD, toute la parcelle, 49 tonnes 9. Et la partie décompactée, sur les passés, on avait des prélèvements à 54 tonnes. Là, on voit une baisse de richesse. Je pense que c'est parce que l'orge s'est alimentée. L'orge a également résisté au BTGV parce que je n'avais pas coupé la rampe pour voir. Donc, elle a résisté à l'herbicide. Après, de bêtises, on en arrive à des choses intéressantes. Et puis, maintenant, on se pose des questions parce qu'on a des nouveaux venus sur notre secteur. Alors ça, ce sont des larves de hanneton. Alors, vous voyez, ils sont assez rapides quand même. Et là, chez nous, ils ont arraché au stade 6-8 feuilles un hectare et demi de bêtrave. En fait, ils ne les ont pas arrachés. Eux, ils les ont consommés par la racine. Et les corbeaux, voyant faner la bêtrave, les corbeaux sont arrivés en masse. Ils ont arraché la bêtrave pour prélever les larves de hanneton. Donc, quand on a vu ça, on a appelé l'ITB. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a aucun moyen de lutte. Donc, on a ressemé les bêtraves en espérant que ça relève. Les bêtraves ont relevé et arrivé au stade 4-8 feuilles, re-belote. Donc, cette zone-là n'a pas eu de bêtrave. Et nous, on est proche de Clermont-Ferrand, on va dire, par rapport à vous. Ça y est, le Lixus est arrivé. Donc, les premières piqûres sur Pétiol. Donc, nous, il n'y avait pas de dégâts sous le collet, là. Mais voilà ce que ça occasionne comme dégâts. La larve descend dans le pivot, fait ses galeries, et c'est une entrée pour le rhizopus. Et donc, la conservation en silo qui risque d'être touchée. Donc, voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions ? Applaudissements J'aurais souhaité savoir quel était l'intérêt de l'orge de printemps dans votre deuxième couvert et à quelle date vous l'assommiez. Donc, le but de mettre l'orge de printemps, c'est que c'est une racine qui va structurer en surface le sol. En fait, ça remplace la rotative, ça fait la spoulette en surface pour avoir un bon lit de semence. Et elle occupe le sol et pendant que le sol est occupé, le reste du couvert se dégrade. Elle est semée fin octobre, début novembre. Quand le couvert a fleuri et qu'il est temps de le casser. Allez-y, allez-y. On fera une pause après, donc n'hésitez pas à poser quelques questions. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que chez nous, le binage est complètement exclu parce que nous sommes dans des secteurs vallonnés avec beaucoup de cailloux, du silex et du grès. Et en fait, un travail du sol met en germination les adventices. Donc, si on peut éviter le binage, ce n'est que mieux. Oui, à la place de... À la place de... On pourrait mettre du blé aussi bien ? C'est possible, mais ce que j'ai peur, c'est que le blé soit trop développé au moment du semis de la betterave. Et pourquoi pas ? Il faut essayer. En fait, d'un point de vue économique, on avait utilisé de l'orgette une année qui était à très faible calibrage. Donc, on avait recalibré notre orge et on a utilisé toute l'orgette. On avait gardé l'orgette. Oui, bonjour. Je n'ai pas bien vu ou à moins que j'ai raté quelque chose, la dent fissuratrice sur le semoir devant le socle. Ça ressemble à quoi, s'il vous plaît ? C'est juste une dent droite. Je vais essayer de vous la retrouver. C'est pas mon ordinateur, j'ai pas du tout la même présentation. A l'origine, c'est des dents de rotovator en maraîchage, je pense. Donc, on a acheté ces dents-là et on les a découpées, adaptées sur le semoir. Et elles vont à quelle profondeur ? Le but, c'est de travailler à 5 cm. J'avais une question par rapport aux ravageurs qui arrivent, donc Théanothon et puis ton nouveau cafard. Quelles sont les stratégies de lutte imaginées ? Le souci, c'est que je me suis tourné vers l'ITB et on me dit, dans la bibliographie, le seul moyen de lutte, c'est le travail du sol profond. Non, moi, personnellement, en off, j'ai fait un petit test de cypermétrine sous la pluie. Le souci, c'est qu'ils annonçaient 15 mm, il en est tombé un. Donc, autant vous dire que ça n'a rien fait. quoi. Après, pour le charançon, le Lixus, ce qu'il faut faire attention, c'est l'entretien des tours de champ, pas de herbes hautes. On dit que pour la biodiversité, il faut aménager des bandes autour de nos champs. Mais là, pour ce ravageur-là, c'est l'inverse. nous, le seul que l'on ait observé, c'est sur une betterave montée, en fait. Il était un mètre sur l'inflorescence de la betterave. C'est son premier point de chute et c'est comme ça qu'on l'a observé. Encore des questions ? Vous voulez qu'on fasse une... Encore des questions ? Celui que j'en parle. Donc, pour faire un tel résultat au niveau de votre boulot, vous avez un taux de matière organique qui est de 5%, 5 pour 1000. Donc, comment vous y êtes arrivé ? En fait, pas d'exportation de paille, découvert, avec 60% de légumineuses dedans, dans le mélange. Beaucoup de compost, de... de l'apport de matière organique, quoi. Le pH, il est de 8,3 de manière assez générale. dans Lyon, on descend à 7,9. On était à 6,5 il y a quelques années et on a remonté dans les limons sableux grâce à l'amendement avec du cholage. On apporte sur ces sols-là, on apportait 6 tonnes d'écume tous les 3 ans. Et donc, c'est une grosse différence en fonction du type de sol. C'est le même... Ben si, on a... on va dire, on a des assolements variés suivant les... suivant la zone géographique, parce que les sols ne sont pas du tout ressemblants. L'agriculture de conservation nous a aidé à homogénéiser nos pratiques, pardon. par contre, les rotations sont quand même assez ciblées. Dans Lyon, c'est... c'est colza, orge d'hiver, blé, avec une févrole d'interculture. La partie aube est nord de Lyon où on a des... on appelle ça la champagne sénonaise. On est en betterave, colza, graminé, luzerne, œillettes. On a seulement très diversifié avec 11 cultures. On multiplie nos couverts, tout ce qui est légumineuse. On s'est testé sur la facélie, mais c'est très compliqué à récolter, à trier, parce que c'est une floraison continue. On a essayé les moutardes, mais ça ne vaut pas le coup financièrement. Et les moutardes, on a tendance à les arrêter dans nos couverts parce que bien souvent ça fleurit trop tôt, même des variétés qui soi-disant ne fleurissent pas arrivent à fleurir. Donc la seule que l'on ait retenu, c'est la moutarde d'Abyssinie. Une dernière question ? Il y a une pause arrière ou ? Non ? Sans regret ? Donc je vais regarder. Je n'ai pas ma montre. Ah c'est une question. Voilà, il suffit. Vous n'avez pas de problème de chardon ? Parce que j'ai déjà observé pas mal de parcelles de betteraves comme ça en semi-direct où il y avait vraiment des chardons dedans. Le chardon, je le gère comme dans une betterave traditionnelle ou l'entre elle. Mais je ne peux pas dire qu'on a un développement du chardon à cause du semi-directeur. On voulait savoir au moment de l'arrachage si vous aviez des problèmes de tassement. Est-ce que vous avez comparé par rapport au labours ? Est-ce que vous voyez une différence ? C'est compliqué. Problème de tassement, je dirais non. Notre sol n'est plus portant. Donc après, attention à vider la machine plus régulièrement. Mais voilà, c'est tout. Parce qu'on a la même machine qu'il arrache en 12 rangs avec 43 m3. donc c'est 70 tonnes. Vous videz, ça fait une 24 tonnes d'un coup. Donc voilà, c'est... Si ce n'est pas la machine, c'est le tracteur et la benne. Après, il faut faire des choix. Le passage du tracteur et la benne, on essaye de remonter les bennes toujours au même endroit. Ça ne fait qu'un passage à décompacter, mais voilà. Et puis, on est en télégonflage, donc on adapte la pression des pneumatiques en continu et c'est une aide quand même pour le travail sur la compaction. Bon, on va peut-être pouvoir remercier Eddy de son intervention, de son expérience surtout. Alors, comme il nous reste encore deux interventions et que je sens qu'il y a un petit coup de fatigue, on vous propose d'aller prendre un café une petite dizaine de minutes, le temps de remonter un petit peu l'énergie de tout le monde. Merci. Merci. Merci.